Salut à tous, c'est Greg, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, ici j'ai mis mon joli t-shirt mouton avec une carotte dans le cul, c'est parce qu'on est des moutons et qu'on vient de se prendre une carotte dans le cul. Et la carotte dans les fées fesses du jour, c'est pendant que nous sommes aujourd'hui le jeudi, 21 juillet 2015, et pendant qu'on était tous en train de bronzer comme des cons, nos sénateurs et nos députés se sont mis d'accord. Alors, il s'est passé quelque chose de bien, ils ont réussi à se mettre d'accord sur le projet de loi relatif à l'état d'urgence qui était actuellement en débat depuis 3 jours. Alors, on appelle ça projet de loi sur l'état d'urgence, en fait, tout le monde pense que ça va concerner des trucs qui appartiennent à l'état d'urgence, genre quand il y a une situation exceptionnelle. Ce qu'il faut bien se rendre compte, et c'est la carotte qu'on vient de se prendre, et on en a vraiment une bonne confirmation, c'est qu'en fait, ce projet de loi, cette loi, elle va considérablement transformer le droit le plus commun, le plus élémentaire qu'on vit tous les jours au quotidien. Bref, pendant qu'on était tous en train de s'en battre plein les couilles, nos dirigeants, nos députés, nos sénateurs, eux, ont fait une petite modification dans un texte de loi, et c'est là toute l'arnaque, toute la carotte qu'on vient de se prendre. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir un petit peu en arrière en 2015. En 2015 a été adoptée la loi renseignement qui a créé un article, l'article 851.2 du Code de sécurité intérieure, qui permet d'obtenir des données de connexion en temps réel concernant, et c'est là que la citation est importante, une personne préalablement identifiée comme présentant une menace terroriste. Une menace, tout entendu, terroriste. Et bien, depuis cet après-midi, le texte est légèrement différent, comme je vous laisse le découvrir. A partir de maintenant, le Parlement va modifier cet article, il va s'appliquer aussi en dehors de l'état d'urgence, pour dire qu'il sera désormais applicable à toute personne préalablement identifiée, susceptible d'être en lien avec une menace. Et oui, c'est la double carotte du jour. Non seulement les dossiers, les données personnelles des individus, identifiants de connexion, surveillance téléphonique, durée des communications, géolocalisation, seront possibles, en fait, il sera possible de lancer de telles démarches sur des individus en dehors de l'état d'urgence, mais en plus, contrairement à ce que stipulait la loi renseignement 2015, ce sera possible, même concernant des individus à risque faible, c'est-à-dire absolument tout le monde. Parce que quand on voit marqué une personne préalablement identifiée, susceptible d'être en lien avec une menace, ça peut couvrir n'importe qui. Votre famille, vos amis, vos collègues de bureau, votre coiffeur, votre... n'importe qui, puis des amis, des amis, des connexions, des connexions, bref, on est dans un délire orwellien complet, et n'importe qui pourra être surveillé par l'état, les forces de police. Alors vous allez me dire, bien évidemment, oui, c'est une violation des droits de l'homme. Mais quoi ? Je vous rappelle, les amis, que depuis l'année dernière, nous ne sommes plus dans les droits de l'homme. On s'est tirés, les copains, ça ne s'applique plus en France. Alors, bien évidemment, comme toute belle arnaque, il y a la petite carotte de fin. C'est-à-dire que là, vous avez la carotte, puis là, vous avez... L'idée, c'est juste de faire ressortir les petits trucs verts. Et ça, c'est le dernier petit push-up de la fin, puisque quand même, on vit dans un état de droit. Donc, pour pouvoir lancer une telle procédure en dehors de l'état d'urgence sur une personne qui, a priori, n'a pas grand-chose à voir avec le terrorisme, il faudra quand même l'accord de Manuel Valls. Ils ont dit, c'est pour éviter tout abus. Non ! Non, mais c'est pas drôle, là ! Vous êtes sérieux ? Le mec qui trempe de la pâte. Le type qui a foutu 500 jours à mandat à la mètre parce qu'il ne voulait pas lui serrer la main. On est d'accord ! Non, c'est à ce type-là que vous allez donner la... C'est... Manuel Valls, c'est le mec qui a dit il y a quelques jours à la télévision, parce qu'il se faisait huer quand il a fait la commémoration des victimes des attentats de Nice, « Oui, mais moi, je sais faire la différence entre la foule et le peuple. » Connard ! Tu es un connard ! Déjà, tu es un connard parce que personne ne le dit, mais tu essaies de repomper honteusement une phrase de Victor Hugo, qui était, alors si on est exact, il arrive parfois que la foule trahisse le peuple, pas du tout la même chose, du con, et je te rappelle quand même que, bah, Hugo était quand même ouvertement du côté du peuple, et que toi, on ne sait même pas si tu es du côté de... même de la totalité des citoyens de ce pays, même des gens qui y habitent en général. Il y a beaucoup de gens qui ont des doutes. Manu, Manuel Valls. Donc, va prendre des cachetons, et on est en août, là, fais-toi 15 jours de vacances, et puis voilà, reviens-nous plus frais. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je ne vais pas vous lâcher la grappe, je vais continuer à faire du vlog, parce que ce n'est pas parce que c'est l'été qu'il faut se ramollir. Ce ne sera peut-être pas toujours drôle, mais ne vous inquiétez pas, je suis là. Puis, dans quelques jours, on va faire un nouveau live aussi, pour lancer un gros bordel. Donc, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo, rejoignez-moi sur Facebook, sur Twitter aussi. Là, ça va chier. On va vous faire chier. Allez, bisous les copains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501